Salut mes Duludettes, je vous retrouve encore dans un vlog à l'intro décousu. Parce que je comptais faire un très long vlog comme je vous avais dit la semaine passée où je jasais avec Bernard Lavallée, le nutritionnier sur bain de végétariste. Mais là, il est venu tantôt, puis on a comme un 60 minutes de discussion que je dois couper. Et même en le coupant, je pense que je me rends maximum à 45 minutes. Et en plus, avant, pour vous mettre en contexte, je voulais vous parler de mon expérience personnelle, de vous expliquer un peu où est mes valeurs, où j'en suis, tout ça. Mais ça, ça fait 15 minutes. Je viens de la monter. Ça va être trop long, je pense. Fait que j'ai comme envie de couper, bien faire une coupure en fait dans ce vlog-là. Ou même carrément séparer les deux parties. Et bien c'est ça, là, je viens de faire mon montage où je parle 15 minutes de mon expérience personnelle et où j'en suis par rapport à tout ça, ma pensée. Sauf que je sais pas encore qu'est-ce que je fais. Je sais même pas si je vais garder ce clip-là parce qu'on dirait que je choc. Genre, c'est rare, je pense, que je m'exprime autant sur mes médias sociaux qu'ici. Sur mes valeurs personnelles, puis des choses que, tu sais, c'est des croyances. Les faits vont être plus dans la partie avec Bernard, mais je veux dire, je voulais pas l'associer nécessairement avec moi, mon parcours, puis ma façon de penser, parce que c'est pas nécessairement la sienne ou celle d'autres personnes. Mais je sais pas si c'est pertinent pour vous d'écouter ça. Fait que si ça vous intrigue, savoir pourquoi, comment, ben regardez cette vidéo-là, puis demain, je vais vous mettre la partie plus comme entrevue, qu'on va parler plus de santé et d'environnement. Mais c'est ça, je choc un peu, sérieusement, j'aime pas ça. Je me sens vulnérable, là, vraiment. C'est rare que je m'ouvre autant sur un sujet. Je me sens pas courageuse du tout en ce moment, parce que je sais que c'est un sujet qui touche les gens beaucoup, mais ça me touche moi-même, je veux dire, je me sens pas dans une position confortable de parler de ça nécessairement. Moi, je me sens comme si mes pensées et mes gestes sont alignés dans ce que je vais vous parler, l'alimentation, par exemple. Sérieusement, je suis vraiment moumoune dans la vie, là. Tout ce que j'ai jamais fait, genre ça, ça me stresse. Mais bon, vous apprenez à me connaître, n'est-ce pas? Et donc c'est ça, faites pas le saut, là, je vais faire des références le temps à Bernard qui s'en vient, mais ça sera plus demain. Fait que si le sujet vous intéresse, si vous êtes ouvert d'esprit par rapport à ça, que vous voulez pousser ça un peu plus loin, explorer, en fait, les raisons de diminuer sa consommation de viande, par exemple, ben, vous êtes à la bonne place, je pense. Mais sinon, ben, voilà, on se retrouvera dans un autre vlog, et c'est pas grave! Fait que bon visionnement, pis je vous revois à la fin. Bye! Coucou tout le monde, c'est Cynthia, bienvenue dans un nouveau vlog, vlog édition spéciale, parce qu'il y a quelques temps déjà, je vous avais demandé si ça vous intéresserait un vlog dédié au sujet du végétarisme, et vous étiez ultra nombreuses à me dire oui, je sais que quand je vous montre des recettes sur cette chaîne-ci, vous êtes tout à curieuse d'en savoir plus, il y en a beaucoup qui veulent diminuer leur consommation de viande, mais qui savent pas comment. Fait que ça va être vraiment ça le sujet du jour, en fait, j'ai un invité spécial qui s'en vient, c'est Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain, je sais pas si vous le connaissez. Moi, perso, ça fait quelques années que je le connais, que je le suis, j'ai ses deux livres. Le premier, c'était Sauver la planète, une bouchée à la fois, je vous en avais déjà parlé justement en vlog, et c'est un de mes livres préférés, je trouve qu'il est tellement bien fait, tellement simple à comprendre, puis ça amène plein d'informations super pertinentes. Et son deuxième, je l'ai lu aussi à la fin de l'été, c'était plus sur comment déjouer un peu les mythes entourant toute l'industrie agroalimentaire, dans le fond, parce qu'on se fait bombarder sur Facebook, entre autres, d'informations par rapport à la bouffe, puis on sait jamais trop si c'est vrai ou non. Ben lui, il nous donne vraiment des outils, en fait, pour démystifier le vrai du faux le plus possible. Donc il me rejoint ici même, un peu plus tard, j'ai vraiment hâte, c'est rare que je fais intervenir des spécialistes sur ma chaîne, mais là, comme on allait parler de santé et de bouffe, de nutrition, je trouvais que c'était important d'avoir quelqu'un de calé dans le domaine, si on veut. Parce que je le suis pas, moi je peux juste vous parler de mon expérience personnelle, je vais le faire un petit peu d'ailleurs en intro de ce vlog-ci, juste pour mettre un peu comme en contexte. Donc je me suis pris plein de petites notes par rapport à vos questions, par rapport à moi, qu'est-ce que je voulais vous partager au début du vlog, puis je pense que je vais juste vous déposer, parce qu'au cas où que ce soit long, je veux pas comme commencer à chiquer du bras. Donc oui, on va jaser de bouffe VG aujourd'hui, puis vous m'aviez fait comprendre, en tout cas certaines m'avaient fait comprendre que vous vouliez pas que ce soit un vlog culpabilisant. C'est pas un vlog où je vais tellement parler de mes valeurs personnelles par rapport au sujet, je vais peut-être enlisser un petit mot, on verra comment la discussion va. Mais le but c'est vraiment plus de s'informer niveau santé et environnement, parce que c'est les sujets qu'il aborde quotidiennement, sur ses médias sociaux, dans ses livres et tout ça, je pense qu'il connaît très bien le sujet, fait que je trouvais ça intéressant de l'avoir avec moi pour ce vlog-là. En terminant, je voudrais juste dire que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressés par le sujet, ok? Si vous êtes là pour bâcher le monde qui mange pas de viande, c'est pas la place pour. Je compte sur vous, mes dulidettes, je sais que le débat va pas partir dans tous les sens, ça va rester harmonieux, ça va rester respectueux surtout, fait que merci d'avance. Donc moi, juste pour vous faire une mise en contexte rapide, j'ai commencé ma transition vers le végétarisme ou le flexitarisme il y a à peu près deux ans. En fait, ça s'est fait un peu à l'appart, ma première prise de conscience si on veut, parce que j'avais regardé des documentaires sur Netflix. Moi, il y a personne dans ma famille, dans mes amis qui est végétarien ou vegan, je me suis pas fait influencer par personne, ça a été vraiment des découvertes que j'ai fait par moi-même, qui m'ont emmené à réfléchir et à tirer des conclusions et voilà où j'en suis deux ans plus tard. Donc je sais que j'en ai pas parlé ouvertement souvent, parce que je vous avoue que ça me gêne un peu, moi, tout ce qui est débat, puis t'sais, j'ai l'impression que ce sujet, c'est comme la religion, là, t'sais, c'est comme encore tabou, puis si t'en parles, il y a des gens qui sont contents, puis il y en a d'autres qui sont fâchés, genre. Fait que j'aime pas ça au direct trop m'ouvrir sur le sujet, mais aujourd'hui c'est un vlog pour ça, donc j'ai pas vraiment le choix. Fait que dans mon cas, ça a été vraiment transitionnel, t'sais, il y a des gens qui voient un documentaire, mettons, sur des animaux maltraités, puis du jour au lendemain, ils deviennent vegan, genre, mais moi, je suis pas une personnalité extrême comme ça, je suis pas noir ou blanc, t'sais, je reconnais qu'il y a des nuances de gris entre, et peu importe le sujet, je pense que même si j'ai des croyances, des valeurs, je reste autant ouverte aussi à l'autre côté, t'sais, à la discussion, dans le fond. Donc c'est pour ça, peut-être que la première étape pour moi, ça a été le flexitarisme, d'ailleurs, j'avais fait un article sur mon blog à l'époque, peut-être que vous l'avez lu, peut-être pas, ça avait fait quand même jaser, vous voyez, fait que c'est pour ça que j'aime pas ça trop me prononcer, on dirait, sur le sujet, parce que j'ai l'impression que je me fais attaquer. Puis là, juste pour qu'on se fasse un petit lexique clair, ok, quelqu'un de vegan, là, ça va pas consommer aucun produit d'origine animale, et ça va compter aussi dans le mode de vie, donc tout ce qui est le cuir, les lénages, les choses comme ça, on exclut. Dans le fond, on veut pas utiliser l'animal de quelque manière que ce soit. Quelqu'un de végétarien, pour moi, c'est quelqu'un qui va juste pas consommer de viande, et moi, dans ma tête, ça inclut le poisson, mais il y en a pour qui le poisson compte pas là-dedans. Moi, le poisson, c'est un animal, donc je le consomme pas non plus, par exemple, mais c'est ça la nuance entre les deux. Puis le flexitarisme, c'est comme un végétarien flexible, dans le fond. C'est ce que je faisais au début, parce que j'ai comme intégré des recettes végées à mon alimentation, puis de plus en plus, la viande a pris le bord. C'est ça qui est arrivé. En fait, la première chose que j'ai laissé tomber, après avoir regardé Cowspiracy sur Netflix, c'était vraiment mon documentaire choc. C'est l'affaire qui m'a fait ouvrir les yeux, puis ça reste à ce jour un de mes documentaires préférés sur la bouffe. Mais ouais, après avoir vu ce film-là, qui était plus par rapport aux vaches, c'est le lait que j'ai abandonné en premier. Pour plusieurs raisons, mais ça a pas été un gros changement, je dirais, pour Patrick et moi, parce que Patrick, déjà, il buvait pas vraiment de lait. Puis moi, le lait végétal, au début, j'étais comme... OK, ouais, ça goûte différent. J'ai mis ça dans mes céréales, j'étais genre... Ah ouais, ça c'est pas pire. Puis de... T'sais, graduellement, tu prends l'habitude, puis là, maintenant, je veux dire, je trouve ça bizarre boire du lait de vache. Le goût me revient juste plus, là. Genre, j'ai l'impression que c'est pas frais quand je bois ça. Fait que, bref, excusez, là, c'était vraiment décousu, là, qu'est-ce que je vous raconte. Mais c'est juste pour dire que les habitudes se changent, puis que moi, ça a pas été trop difficile à abandonner le lait. Mais par exemple, les fromages, j'en mange encore, t'sais. C'est peut-être juste parce que j'ai pas encore goûté des bons fromages vegan, t'sais. Ça veut pas dire qu'un jour, je serai jamais vegan, je le sais pas. Mais une chose que je suis sûre, c'est que je vais sûrement pas retourner en arrière à un régime plus omnivore. Je pense pas, t'sais, j'ai comme... J'ai tellement eu un gros shift mentalement que c'est pas une affaire de mode passagère pour moi, là, t'sais. Fait que, bref, oh mon dieu, où c'est que je m'en vais avec ça? Je parle tellement décousu, je m'excuse. Bon, donc le lait, c'est ça, ça a été la première étape. Après ça, enlever la viande progressivement. En fait, la remplacer parce qu'il faut pas juste l'enlever. On en reparlera tantôt avec Bernard. Là, je check mes petites notes parce que j'arrête pas de m'éparpiller. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je déteste mettre des étiquettes. Mettre les gens dans des cases dans la vie. Tout le monde est unique. Vous êtes pas obligés d'avoir un régime alimentaire qui se classe, qui se définit par un mot, t'sais. Moi, en tout cas, c'est ça que je pense. Fait que je sais pas si je suis plus flexitarienne ou végétarienne aujourd'hui parce que je fais des exceptions quand j'ai pas le choix, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec le temps, ce qui est devenu ma logique, mon gros bon sens à moi, ce qui est convenu à Patrick et moi, c'est que, à la maison, on cuisine toujours végétarien ou vegan parce qu'on a 100% le contrôle de qu'est-ce qu'on met dans notre corps. Donc, c'est nos décisions. Quand on va à l'épicerie, il y a personne qui tord un bras pour qu'on achète de la viande. Donc, c'est nos décisions. Mais si par contre, je suis dans un événement en voyage ou chez quelqu'un et que la personne n'a pas une option végétarienne, genre je vais pas faire tout un plat, je vais pas non plus emmener mes plats chez la personne. Comme je suis capable de faire une exception parce que c'est pas que j'aime pas le goût de la viande, mais je suis très bien capable de m'en passer. En fait, manger de la viande, pour moi, maintenant, c'est comme pas excitant. Mais ouais, j'ai été désensibilisée assez facilement à ça. C'est juste qu'il y a des végétariens, je pense, ou des vegans, que eux, voire de la viande, tu sais, même être assis avec des gens qui en mangent, ils associent tellement ça comme à un corps mort, un corps d'animal mort, que ça leur donne des « whole car », tu sais, pis ils vont plus jamais en remanger, ça les dégoûte. Mais moi, j'ai pas cette image-là dans ma tête quand je mange. Donc, je suis capable, tu sais, je veux dire, je l'ai fait pendant 24 ans, manger de la viande. Fait que je suis encore capable d'en manger, mais je préfère pas le faire. C'est juste qu'étant pas une fille de débat, étant une fille timide à la base, je suis pas à l'aise d'être à la table, pis que tout le monde me confronte sur le sujet, pis que je dois me justifier. En tout cas, pour l'instant, je suis peut-être pas assez forte, mais pour l'instant, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est juste, c'est ça. Quand j'ai le choix, dans le fond, à 97% du temps, je mange végétarien ou vegan, mais je suis capable de faire aussi des exceptions quand il le faut, tu sais. Fait que je sais qu'il y en a pour qui ça va être choquant, ce que je viens de dire là, parce que je respecte pas à 100% mes valeurs. Mais écoutez, je pense aussi que dans la vie, tout est question d'équilibre. Pis peu importe, comme je disais, peu importe ce que je vais vous dire, il y a des gens qui vont être fâchés, il y a des gens qui vont être contents. Fait que... Ah oui, pis by the way, ça c'est une question qui revient souvent. Est-ce que Pat était d'accord avec ce choix-là? Parce que c'est sûr que c'est plus moi qui a vu ces documentaires-là en premier, il les a regardés un petit peu avec moi et tout. Mais je vous dirais que ça, il n'en a pas pris gros pour le convaincre, comme c'est un être sensible, c'est un être intelligent. Je vois pas pourquoi il aurait été fermé à ça, dans le fond, tu sais. Mais je suis très contente. Il est pas macho, tu sais. Des fois, il y a des gars qui, si je m'excuse, mais ils ont vraiment une attitude de marde face au sujet, genre, homme des cavernes, il faut de la viande. Quand on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est plus nécessaire, tu sais. C'est vraiment un choix qui se passe ici, là. Ça aussi, on en reparlera tantôt. On va parler plus d'un point de vue santé, qu'est-ce qui est important et tout, là. Mais c'est ça, non, Pat, ça lui a pas dérangé du tout. Pis comme moi, s'il n'a pas le choix de prendre la viande, il va en prendre, là. Je veux dire, on va pas se laisser mourir de faim si on est à quelque part, pis qu'on n'a pas le choix de m'en manger, là. Tu sais, c'est vraiment pas grave pour nous dans ce contexte-là. Fait que bien sûr, c'est possible que ma pensée évolue avec le temps, mais là, je vous parle de Citi à 26 ans en ce 12 février, mardi 12 février, et c'est comme ça que je vois les choses pour l'instant. Je vous dirais que mon déclic, là, qui s'est fait progressivement avec les documentaires pis les informations que j'allais chercher moi-même, ça a été, je pense, honnêtement, la plus grosse prise de conscience de toute ma vie. C'est quelque chose de pas nécessairement facile à apporter au quotidien, parce que, comme tout autre sujet, là, que ce soit, je sais pas, découverte sur des conditions de vie de certains ouvriers ou dans certains pays, n'importe quoi qui va venir toucher une corde sensible, pardon, pour vous, c'est pas des choses faciles à vivre, c'est des choses qui t'empêchent de dormir la nuit pendant un petit bout de temps. Fait que je pense que de cette envergure-là, j'ai jamais eu d'autres prises de conscience aussi grandes dans ma vie. Pis maintenant, ça prend quand même beaucoup de place dans ma tête d'une certaine façon parce que, veux, veux pas, on mange tout trois fois par jour, tu sais. Fait que l'alimentation, c'est quelque chose qu'on peut avoir un impact, là. Les gens se rendent pas compte des fois, mais, tu sais, y'en a qui disent, on peut voter avec sa fourchette trois fois par jour, pis je le pense sincèrement. T'sais, mettons, comme là, au Québec, il y a une pénurie de tofu. Fait que c'est sûr que les compagnies écoutent pis s'adaptent. Faut pas penser qu'on a pas d'influence dans le domaine agroalimentaire comme client. Je sais plus où je m'en allais avec ça. Oui, que c'est une grosse prise de conscience, que c'est pas nécessairement... ben, pas positif, mais, tu sais, c'est lourd des fois, c'est ça, je veux dire. Surtout que c'est un truc que, tu sais, on avance, mais ça reste encore tellement une minorité de personnes qui sont végé ou vegan que tu te fais tout le temps beaucoup poser de questions là-dessus et tout ça. Donc là, je vous parle un peu les côtés comme plus négatifs, mais en somme, en gros, pour moi, je vois ça comme très positif, comme changement dans ma vie, évidemment. Pis les raisons pourquoi j'ai fait ma transition, comme je dis, c'est des documentaires qui ont provoqué un peu un choc, qui m'ont permis d'aller chercher d'autres informations, mais les raisons de manger moins de viande, il y en a plein et on va sûrement en parler tantôt, mais moi, il y en a comme 4 ou 5 principales, je vous dirais. Il y a évidemment la cause à laquelle les gens pensent tout le temps, c'est-à-dire le bien-être animal. Tout ce qui a rapport plus aux valeurs aussi, je dirais. Parce que moi, des fois, les gens disent « Ouais, mais tel abattoir, il fait pas souffrir les bêtes ou, tu sais, c'est une petite ferme, whatever. » Moi, c'est même pas tant le bien-être ou le fait « Est-ce que l'animal le souffre ? » C'est le fait de le tuer carrément. C'est ça que j'ai de la misère avec, d'avoir mis au monde un animal pour le consommer. Puis là, peut-être que ça sonne fou dans vos oreilles comme ça sans toute mon arrière-pensée parce que je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, fait qu'on fera pas ça. Disons juste que dans le passé, je percevais les animaux d'une certaine façon qui doit être la façon que tout le monde à peu près les perçoit. Et maintenant, j'ai eu vraiment un déclic qui fait que je les considère plus comme des êtres, des citoyens qui ont le droit d'être autant sur la Terre que nous. Le rapport de force, en fait, devrait pas être. Parce que je me dis « C'est quoi la vraie force ? Embêter les plus petits que nous ou au contraire, être là dans le respect et tout ça, t'sais ? » Fait que franchement, ma position aujourd'hui est totalement différente. Étant quelqu'un qui prône la paix, évidemment, comme tout le monde, je vois pas pourquoi j'irais faire chier les animaux ou carrément les tuer si eux me font pas de mal, tu comprends ? C'est d'avoir de la compassion, mais aussi carrément de vouloir faire la paix avec eux, si on veut. Parce que les animaux ressentent plus que ce qu'on veut bien nous laisser croire. T'sais, comme un cochon, c'est aussi intelligent qu'un chien. Puis tu te dis « Pourquoi qu'on en tue un pis que l'autre, on le garde dans notre maison, t'sais ? » Le spécisme, en fait, c'est quelque chose que je connaissais pas avant. T'sais, on parle de racisme. Entre les races humaines, on est censé être tous sur un même pied d'égalité. Mais les animaux, c'est pas le cas du tout. Je me demande pourquoi, t'sais ? Fait que ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir à ce point-là. Puis c'est un point que j'aserais pas plus aujourd'hui avec vous parce que je pense que c'est vraiment une question de valeur personnelle. Mais je trouve que les humains ont fait beaucoup l'autruche par rapport au sujet des animaux. Dès que j'ai commencé à entendre certaines phrases, ça m'est resté dans la tête, j'ai médité sur le sujet pis c'est ça. Pour moi, c'est quasiment spirituel maintenant, t'sais. Excusez, j'ai manqué de place. Je parle trop, il faut que j'arrête de parler autant que ça. En tout cas, fait que t'sais, je peux résumer le point 1. C'est vraiment que moi, perso, je serais pas capable de tuer l'animal qui est dans mon assiette. Fait que pourquoi je laisse quelqu'un d'autre le faire ? C'est un peu ça. C'est vraiment une notion de paix, comme je dis. Fait que c'est au-delà du bien-être animal. La deuxième raison, il y en a beaucoup qui l'essayent pour ça aussi, c'est la santé. On va en parler, mais c'est sûr que manger plein base, ça a certains bénéfices au niveau de certaines maladies. Moi, si vous prenez mon exemple, j'ai pas vu de changements énormes pour ma santé. Je me sens peut-être plus, avec plus d'énergie qu'avant, je dirais. Pis j'ai l'impression que je tombe moins malade aussi qu'avant. Mais peut-être c'est dans ma tête, là. C'est difficile à associer, là. T'sais, je veux dire, avec le changement de manger végé, est venu le fait aussi qu'on cuisine plus, t'sais. Ça peut être ça aussi qui a un bon impact sur nos vies. Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, le changement de santé est juste positif. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ensuite, évidemment, il y a les raisons écologiques ou environnementales. Là, j'ai dit évidemment, mais c'est pas tant évident, non. Parce que ça, c'est quelque chose que je suis fâchée. Pourquoi à l'école, au secondaire, on m'a jamais parlé de l'impact de l'industrie de la viande? Ni dans les journaux, ni à la télé. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Pourquoi? Bon, Conspiracy répond un peu à cette question-là en parlant des lobbies et tout ça. Mais ça me fâche vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression que si j'avais su toutes ces choses-là plus tôt, j'aurais sûrement arrêté plus tôt, tu sais, dans un sens. Je sais pas si c'est juste moi. Peut-être que là, les gens sont plus informés. Là, les gens sont stressés avec les changements climatiques et tout. Donc, j'ai l'impression que ça circule plus. Mais pourquoi, moi, jusqu'à mes comme 23, 24 ans, personne m'avait jamais parlé des dommages sur l'environnement de l'industrie de la viande, entre autres? Je trouve ça fou. En tout cas, ça, ça en en parlait beaucoup, mais de façon très claire, très bien expliquée. On va sûrement en glisser un petit mot tantôt aussi, mais on va se concentrer plus sur vos questions qui étaient majoritairement de santé. Et la quatrième raison, souvent, que les gens vont arrêter de manger de la viande, c'est pour les coûts. Et ça, c'est une question qui est revenue très souvent, fait que je peux la régler tout de suite. Non, ça coûte pas plus cher manger végétarien. En fait, moi, je vous dirais que ça coûte même moins cher. Et ça, c'est un point que mon chum a bien aimé au début de la transition, parce que je pense que les gens confondent souvent, en fait, manger bio, manger sans gluten, manger végé, manger vegan, tout ça est comme un gros amalgame. Mais en fait, tu peux manger végé sans manger bio, puis ça va pas te coûter plus cher. Pourquoi? Parce qu'un bloc de tofu à l'épicerie en spécial, ou pas, tout dépendant où vous êtes situé, ça va vous coûter 2 piastres. Et une canne de légumineuses au Walmart, mettons, c'est 1 piastres. Fait que c'est vraiment, vraiment très abordable. Le reste de votre épicerie, ça va être des grains, des céréales, et des légumes, des fruits-légumes. Si vous allez encore là dans un genre de fruterie, comme nous on va, ça coûte absolument rien. J'avais vu Chloé De Blois en parler sur ses stories, je pense. Mais en allant à la fruterie 4,40, je pense qu'elle se faisait son épicerie de base avec son chum pour genre 30 piastres par semaine. Puis on ne croyait pas. Puis maintenant, on y va avec Pat. Je vous jure, c'est 30 piastres, pas plus, de fruits et légumes, avec quelques petits trucs de base. Puis on n'achète plus des poulets à 8 piastres ou des steaks à 5 piastres, je ne sais même plus c'est quoi les prix. Mais c'est définitivement moins cher à manger végé, je vous le jure. Fait que voilà, sur ce, je vais aller dîner justement. Puis après ça, on va recevoir Bernard. Yeah! Fait que me revoilà ici en train de faire du montage. J'espère que vous avez aimé ce petit segment qui sera un peu précurseur à ce qui s'en vient demain. Mais demain, comme je dis, on va vraiment se concentrer avec Bernard sur la partie santé, beaucoup et un peu environnement. Parce qu'il y a des choses importantes à savoir que je n'étais pas au courant, comme je disais là. Et c'est tout. Donc, c'est pas... Ma façon de penser ne doit pas nécessairement vous influencer. Est-ce que ça peut ouvrir des pistes de réflexion? Probablement. Est-ce que c'est pour le mieux? Probablement aussi. Mais vous en faites ce que vous voulez. Je veux dire, ça ne me dérange vraiment pas que vous ne soyez pas en accord avec ce que je dis. Ce que je veux, c'est juste que ça ne parte pas en débat inutile, là, dans le fond. Parce que je voulais juste vous présenter un petit peu aujourd'hui qui je suis à vous, mes chers abonnés qui me suivez depuis des années et qui ne me connaissaient pas tant que ça, dans le fond, là, je crois. Fait que voilà, je me suis ouvert un petit peu plus à vous, même si ça me stresse. Mais j'espère que vous avez aimé. Puis c'est tout. Vraiment, là, je ne sais plus quoi dire. Fait que ok, bye. Puis à demain pour la suite. Bye!